Salut à toi fan de Télénovla, bienvenue sur votre chaîne, Yvan Dedrama, aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur épisode 39, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche d'une notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À l'hôpital Puisque, lui avait demandé à Angela de coucher avec lui pour qu'il laisse Violetta vivre avec celle-ci, Angela accepte de coucher avec lui cette nuit pour que celui-ci la laisse vivre son amour avec Marco et ne la retire pas sa fille Violetta. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Samantha qui a appris par le détective que son fils, ce qu'elle cherche depuis de longues années, est mort n'arrive toujours pas à croire cela, mais, le détective sort, dont la déclaration des parents adoptifs de son enfant dans cette déclaration il est belle, et bien dit que l'enfant de Samantha et de Willy est mort juste quelques mois après son adoption, en attendant donc Samantha pleurait dans le salon, bandes et sang tout de suite pour demander ce qui se passe. Willy dit donc à son père que lui tu viens juste de les annoncer aussi que leur enfant est mort. Bellado se met donc à jouer la comédie, car on voit très bien que c'est un plan qu'il a tissé pour déstabiliser Willy et Samantha. De l'autre côté à l'hôpital, le garde du corps de Marcos, tu es en train de dire à celui-ci, qu'il faut qu'il mette un bon plan en place, pour arrêter lui, et le mettre en prison une bonne fois pour toutes, pendant qu'ils sont dans un train de causer, lui entre dans la pièce, avec Angela, il dit donc à Angela, qu'il va donc se voir plus tard, et s'en va Marcos vient d'en voir Angela, il demande à celle-ci, si elle a un problème, mais elle ne répond pas il reste glacé. Dans la maison de Bernardo, Samantha est toujours aussi triste après avoir entendu que son fils est mort, Fernanda arrive au même moment au salon, et tu trouves tout le monde triste, Elle demande donc c'est, qui se passe son père lui dit que si tout le monde est triste, c'est parce que l'enfant qu'avait eu Samantha, avec Willy à l'époque est mort alors qu'il n'était qu'un bébé, au même moment, le téléphone de Fernanda sonne, c'est lui qui l'appelle, il dit à Samantha, qu'il a décidé de faire ses au revoir à Angela dans un lit ce soir, il dit donc Fernanda qu'elle devrait faire pareil, avec Marcus avant de le tuer, Fernanda demande à lui si Angela est au courant de son plan, celui-ci répond que oui, elle est au courant, qu'il couche et avec elle et elle a accepté même, s'il l'a fait de force, Fernanda accroche dans le téléphone, celle-ci reste très souriante, car on dirait qu'elle prépare un plan. À l'hôpital Marco sans se n'est aller, la maman de Angela est arrivée à l'hôpital, elle dit donc à sa mère qu'elle aimerait qu'elle reste ce soir à l'hôpital avec Violetta, car il faudrait que l'Angela a retrouvé Louis ce soir, qui lui a donné un rendez-vous, en apprenant cela la m'aide, on dit la dit à celle-ci, qu'elle n'est pas très rassurée, car puisqu'elle serait seule avec lui elle ne sait pas ce que ce dernier va pouvoir la faire, Angela pour rassurer sa mère dit donc, elle sait se défendre, et qu'elle ne laisserait pas lui lui faire du mal, elle ajoute qu'elle est prête à tout faire pour sa fille, ensuite on dit la demande donc à sa mère comment se porte Samantha, celle-ci dit donc que Samantha est revenue avec Louis, et que ceux-ci vont donc bien. Dans la maison de Marcos, un colis arrive pour celui-ci, ce colis est donc une lettre et cette lettre dit donc à Marcos, si tu veux connaître, où va dormir on dit la rends-toi à cette adresse, puis dans une petite boîte, il y a donc une clé, cette clé est la clé de l'appartement où Louis se prévoit de coucher avec Angela, à coup sûr cela est un coup de fermer de l'autre côté à l'endroit où Louis a donné rendez-vous à Angela, celle-ci arrive donc lui se met donc à complimenter Angela comme d'habitude, il dit à Angela qu'elle est très belle, et que depuis la soirée, il n'attendait que celle-ci, Angela en retour semble être dégoûtée et dit à Louis que si elle est là c'est pour remplir sa part du contrat. De l'autre côté dans la maison de Bernardo, Samantha est toujours en larmes, elle n'arrive pas à supporter le fait que son fils soit mort, Louis vient d'en la rejoindre, il dit à Samantha, qu'il la comprend qu'il comprend la raison pour laquelle elle pleure autant, car elle a porté cet enfant dans son ventre, elle est passée par de nombreuses épreuves avec lui, il dit à Samantha que lui et Gallum ça le touchent, car il n'a même pas pu poser ses yeux sur son enfant, et celui-ci est déjà mort, il dit donc à Samantha qu'ils doivent être forts tous les deux, pour pouvoir surmonter cette épreuve, car ils deux ensemble et tous les deux ils sont inséparables, qu'il est dans là, pour surmonter cette épreuve avec elle. Et dans le bureau de Bernardo, celui-ci est dans en train de disputer avec l'inspecteur, l'inspecteur dit donc à Bernardo et la belle, et bien retrouver le fils de Samantha et de Willy, que celui-ci vit dans une belle famille, et est en parfaite santé. De l'autre côté à l'endroit où Louis se trouve avec Angela, là celui-ci est donc en train de passer un bon moment, il a donc déshabillé Angela, et tu es en train de l'embrasser partout, et à la porte Marcos arrive dans celui-ci retire son arme, et se dirige vers la chambre où Louis est avec Angela, lorsque Marcos est donc à la porte, il se met donc à écouter la conversation entre lui et Angela, il comprend donc la partie où Angela dit à Louis qu'il faut qu'il sache, que si elle veut coucher avec lui c'est uniquement par obligation, et non pas en vie virgule car également, elle le fait pour qu'il ne tue pas Juan Marcos, et ne l'a même pas sa fille Violetta, au moment où il s'apprête donc à coucher avec Angela, Marcos entre dons et demande à Louis de lâcher Angela, et de ne plus jamais la touche, et sinon il le mettra une balle dans la tête, Angela demande de dons à ma cause de ça, car elle est là, pour remplir un marché, mais celui-ci refuse de s'en aller et demande à Angela de s'habiller, pour qu'ils s'en vont ensemble, Louis dit à Angela qu'elle ne s'en ira nulle part, car ils doivent faire ce qui était prévu ce soir, mais heureusement Marcos donne un coup à lui, et celui-ci tombe sur le lit. Dans la maison de Bernardo, le père de Samantha arrive donc, en le voyant Bernardo le demande de partir, car ils ont appris aujourd'hui que le fils de Samantha a été retrouvé, mais que celui-ci est mort, il ajoute donc que si Samantha venait donc à le voir là, elle ne serait pas du tout fière, et pourrait commettre l'irréparable, celui-ci dit donc à Bernardo, que s'il est là ce n'est pas pour voir Samantha, mais c'est parce que Samantha n'est pas sa fille, il dit donc à Bernardo que sa femme faire l'a accouchée, avec beaucoup d'hommes ensuite, il demande à Bernardo s'il existe une infime possibilité, que Samantha soit sa fille à lui, car lui aussi a accouché avec père, de l'autre côté à l'endroit où lui était avec Angela, lorsque Marcos s'apprête donc à partir avec Angela, lui sort dans son amédia à Royo, qu'il ne doit partir nulle part avec sa femme, car s'il fait un pas de plus, il va le mettre une balle dans la tête, mais on dit là s'approche donc doucement de Louis et réussit à le neutraliser, et à prendre son âme, Marcos s'en va donc de là, avec Angela point et de l'autre côté, dans la maison de Bernardo celui-ci, est toujours dans son bureau en train de causer avec le père de Samantha, il dit donc à Bernardo que si Samantha, et sa fille alors celle-ci, aurait eu un enfant avec son demi-frère, chose que Bernardo trouve très dégoûtant, et à la porte, Ophélia est donc en train d'écouter toutes leurs conversations, Toujours dans la maison de Bernardo, Samantha n'a toujours pas accepté le fait que son fils soit mort, elle sort donc de la chambre, elle va donc dans une pièce où elle est seule, elle prend un flacon de médicaments, et se met dans un ingurgité ses médicaments, elle dit donc qu'elle s'en va pour rejoindre son fils, et également son ange gardien Miguel, car elle ne supporte plus de ressembler à une femme complètement brisée par la vie, de l'autre côté à l'hôpital, Marcos vient de retrouver Violetta sur son lit d'hôpital, donc à celle-ci, que sa mère Angela l'aime de tout son cœur, et qu'elle ne devrait pas être aussi dure que ça avec elle, Violetta dit qu'elle sait très bien ça, mais que sa mère a été très injuste avec son père, car elle l'a laissé planter devant l'hôtel le jour de leur mariage, au même moment Angela entre dans la chambre et dit à ceux-ci, qu'elle a reçu l'autorisation pour sortir de l'hôpital, quelques minutes plus tard, l'assistante sociale arrive donc, et dit qu'elle a reçu une autorisation, pour emmener la petite Violetta, dans un refuge, jusqu'à ce que la situation entre ses parents soit stable. De l'autre côté dans la maison de Bernardo, Willi se réveille, va dans le dans la pièce, et tu trouves Samantha allongée à même, le sol il voit également le flacon de comprimé, que celle-ci a ingurgité, il comprendant tout de suite, que Samantha a essayé de se suicider, il appelle le don Ophélia, et son père pour que ceux-ci, viennent l'aider à sauver Samantha. De l'autre côté à l'hôpital, Marcos demande d'en avoir l'ordre, qui permet à l'assistante sociale d'emmener Violetta, lorsque celui-ci récupère dans l'ordre, il dit donc à la dame que sur l'ordre, il est permis à une personne de rester avec la petite Violetta, s'il garantit sa sécurité, il dit donc à l'assistante sociale que à partir de maintenant, il garantit la sécurité de Violetta, il promet à l'assistante sociale d'engager tous les procédures qu'il faudra, pour que la petite Violetta, toi soit mis sur sa responsabilité. Dans la maison de Bernardo, tout le monde est inquiet car, Samantha qui a essayé de se suicider, ne s'est toujours pas réveillée, mais la mère d'Angela fait de son mieux, pour que celle-ci ouvre les yeux. De l'autre côté dans la maison de Marco, Fernanda arrive, elle demande donc à rencontrer Marcos, mais Nelly dit à celle-ci que Margo n'est pas là, le garde du corps de Marcos arrive au même moment et Fernanda demande donc à celle-ci, pourquoi elle n'est pas avec Marco, car celui-ci pourrait être en danger, mais le garde du corps de Marco, demande à Nelly de la laisser seule avec Fernanda, car elle a besoin de causer avec elle. Celle-ci dit donc un plan pour se débarrasser de Louise, elle dit à Fernanda, qu'elle aimerait que ceci fasse un plan, afin qu'on arrête de lui pour tentative de meurtre sur Angela ou sur Marcos, mais Féa en a dit qu'elle n'est pas pour cette idée, car si Louise pas en prison pour tentative de meurtre, alors sa fille vieux l'état de lui pardonnerait jamais une telle chose. Heureusement dans la maison de Marcos, Samantha se réveille enfin, elle dit qu'il ne fallait pas que ceci la sauve, car elle voulait partir, et ne plus jamais revenir être pour toujours, avec son fils dans l'endroit où il naît, et Ben dit donc à Samantha qu'elle doit être fort, qu'elle doit rester en vie, et qu'elle pourrait d'en faire d'autres enfants, pour remplacer celui qui est parti. Et Willy dit donc à Samantha, qu'elle lui a fait une, et qu'il ne faudrait plus qu'elle fasse une telle chose, car si elle venait à mourir sa vie n'aura plus de sens. De l'autre côté dans la maison de Marcos, Fernanda est donc en train d'expliquer son plan à Marcos, il y a Angela, elle dit donc à Angela qu'il faudrait qu'elle fasse en sorte que Marcos, ce soit là au moment, où elle Fernanda fera semblant de tirer sur Marcos, car s'il lui croit que ma course est mort, il ne les laisserait vivre leur vie en paix, et s'en irait pour ne plus jamais revenir en attendant le plan de Fernanda. Angela accepte donc, et Marcos dit qu'il faudrait qu'il mette ce plan en exécution ce même jour. Dans le bureau de Fernanda, celle-ci est en train d'expliquer le plan à son homme de main, elle ne sait pas que celui-ci l'aime de tout son cœur, puis quelques minutes plus tard, la secrétaire de Fernanda viendront l'appeler, pour qu'elle aille signer des documents, Fernanda pardon en laissant son arme sur la table, celui-ci récupère dans l'âme de Fernanda, et retire les fausses balles pour en mettre de vrai, afin que lorsque celle-ci tire sur Marcos, celle tue. Et de l'autre côté à la maison Angela, appelle donc lui pour lui demander de venir à la maison, car leur fille a besoin de lui, celle-ci est donc en train d'exécuter le plan de Fernanda. De l'autre côté dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci continue à faire des avances à Samantha, il dit donc à Samantha, que lorsqu'il l'a vu coucher, et pris pour morte, il a eu très peur, car même s'il semble être insensible, pour elle Samantha, il ressent des choses, Samantha essaie donc tout de suite de l'arrêter en lui disant qu'elle, elle est la petite amie de son fils Willy, il répond à Samantha, qu'il préfère la voir dans les mains de Willy plutôt que de la voir morte, au même moment, il arrive dans, et dit à son père qu'il va la voir dans ses bras pendant longtemps, car celui-ci est faux amoureux d'elle, il ajoute qu'il veut se marier avec elle. Dans la maison de Marcos, Louis arrive donc, Louis arrive donc, pour voir Angela, comme celle-ci l'avait de monde, pendant que ceux, s'y sont donc en train de croiser dans le jardin, Juan Marcos vient donc, il est en train de chercher Angela là partout, au même moment, Fernanda gare sa voiture, et se met à tirer sur Juan Marcos, Angela se met à crier pour faire croire à lui que Marco est mort, lui sort son armé, on se demande bien, s'il va tirer sur Angela ou pas. Cédant, ainsi que le plan de Fernanda se réalise à la perfection. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer, la cloche, de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada